Nous sommes donc dans notre thématique de la préparation au service, motivation pour le service, la qualification du service et nous avons déjà évoqué bien des sujets dans les messages précédents. Je voudrais maintenant accentuer encore un peu plus ce service par excellence ou, si vous voulez, le service avec excellence. Nous avons dit dans le message précédent que Jésus a été vraiment le serviteur excellent, parfait, parce qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Vous trouvez dans les évangiles beaucoup de textes où nous voyons vraiment le comportement, l'attitude et la manière que Jésus avait de servir son peuple. De servir Israël, de servir aussi les siens. Mais nous avons également ce message où il va donner sa vie, donner sa vie. Il donnera le meilleur et il va jusqu'au bout, il sacrifie sa vie. Donc ça c'est le service total et accompli pour le salut du monde et pour notre salut. Un service de qualité, quel que soit l'endroit ou le lieu où vous servez, que ce soit dans l'église ou même dans le monde autour de nous ou de notre famille, Eh bien, nous sommes invités et le Seigneur regarde notre cœur. Avant de regarder tout ce que nous avons fait, il regarde notre attitude. Il regarde avec quel cœur nous avons fait les choses, avec quelle attitude et quel comportement nous faisons les choses. Vous savez, on peut faire des choses extraordinaires avec un cœur mauvais. On peut faire du service en étant pleinement dans les contradictions, finalement dans un intérieur qui est révolté, qui est contrarié, qui est mécontent, qui est triste, etc. Donc le Seigneur voudrait que nous fassions les choses correctement avec un cœur qui est correct. Le service par excellent est un service de qualité. Dieu mérite la qualité. Dans le monde autour de nous, je vous propose de répondre à ma question. Est-ce que nous attendons des autres la qualité ? Lorsque vous allez, par exemple, lorsque vous allez dans un garage, vous mettez votre voiture au service, Est-ce que vous attendez un service médiocre pour votre voiture ou est-ce que vous attendez un service de haute qualité ? Lorsque, je prends l'image suivante, si vous avez besoin d'être opéré, vous avez un problème et vous devez vous soumettre à une chirurgie, Est-ce que vous attendez du chirurgien un service très moyen ? Ou est-ce que vous allez chercher à avoir un chirurgien de très haut niveau, un professeur, si possible, qui connaît parfaitement son métier pour toucher à l'intérieur de votre corps ? Bien sûr, je devine votre réponse. Vous attendez autour de vous du meilleur. Est-ce que vous allez monter dans un avion en sachant que les services n'ont pas été faits, que vraiment on a fait à peu près ? Non, vous ne montrez pas dans cet avion. Vous voulez que tout soit parfait parce qu'il en va de votre vie, de votre sécurité. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que nous sommes parfois dans des niveaux d'exigence qui sont totalement contraires à ce que je viens de dire ? Pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'on se dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est un bien plaire, je fais ça quand j'ai du temps, mais je n'ai pas du temps, mais je m'engage, mais après coup, finalement, j'ai autre chose qui fait priorité. J'annule, je viens en retard, je ne me prépare pas, etc. J'improvise tout le temps. Toutes ces choses, voyez-vous, je ne dis pas que cela ne peut pas se faire parce que des fois, on est pris de court et on ne peut pas faire autrement. Mais si c'est la normale de notre service, il y a un problème. D'ailleurs, je fais référence à un texte biblique dans Malachie au chapitre 1. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le prophète Malachie, après quoi il y aura un silence de 400 ans. Et on remarque dans la lecture de ce livre du prophète Malachie que le Seigneur a des reproches à faire à Israël et, pas seulement à Israël, mais surtout à ses serviteurs, les sacrificateurs. Et il va dire, mais les amis sacrificateurs, vous dédaignez mon nom. Et les gens vont dire, mais Seigneur, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous apportez à mon hôtel de la nourriture qui est souillée. Ah bon ? En quoi avons-nous souillé l'hôtel, disent-ils. Et puis, le Seigneur continue et dit au verset 8 du chapitre 1, mais vous amenez en sacrifice des bêtes qui sont aveugles et malades. Et vous trouvez ça normal, dit le Seigneur. Ah bon ? On a fait ça ? Et si tu offres ça à ton gouverneur, qu'est-ce qu'il va dire ? Donc le Seigneur est en train de discuter avec ses serviteurs qui auraient dû remarquer quand même qu'on ne fait pas ça pour l'œuvre de Dieu. Mais il y avait un tel niveau qui avait baissé dans l'excellence que le Seigneur va en parler dans sa parole. Alors ce texte doit nous interpeller. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. D'ailleurs, il y a un texte dans le Cetestament qui dit, « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec médiocrité. Tout est toujours bon, on ne regarde pas les détails, on laisse l'à peu près. » Est-ce que vous inviteriez volontiers quelqu'un, votre voisin ou un membre de votre famille qui n'a jamais été dans une église, est-ce que vous l'inviteriez avec vous dans une église où c'est, entre guillemets, n'importe quoi ? Où le niveau est tellement faible, tellement pas bon, que les gens vont dire, « Mais où est-ce que je suis tombé ? » Par contre, vous allez l'inviter là où il y a de l'excellence. Et la personne sera aussi touchée par l'excellence. Je ne parle pas de la superficialité, du « tape à l'œil » et du « bling bling » comme on dit. Cela n'est pas ce que je veux dire. Mais l'œuvre de Dieu peut se faire de la simplicité, de la modestie, mais avec excellence. Je remarque que dans les nouvelles communautés qui ont émergé ces dernières années, ces cinq ou dix dernières années, eh bien, il y a une enfance qui est mise sur l'excellence. Dès l'accueil, dès quand vous arrivez, vous êtes accueillis dans ces communautés, vous êtes considérés, on vous met à votre place, on prend soin de vous. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'essentiel et le son de l'Évangile, mais cela fait partie de l'Évangile. L'accueil et le style et tout ce qui va avec et l'importance qui est donnée à l'excellence. Cela touche aujourd'hui beaucoup de gens. Alors, je vous encourage, dans cette vidéo, à être partisans, à rechercher ce qui est formidable, ce qui est bien, ce qui vous ferait plaisir. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Ça, ça fait partie du serment sur la montagne, donc le message central de Christ. Mettons de côté ces négligences, ces côtés, je dirais, parfois paresseux, où nous excusons, nous cherchons des excuses en disant, oui, mais Dieu fait grâce, Dieu comprend. Non, nous ne faisons pas ces choses, nous ne sommes pas ainsi motivés par rapport aux choses du monde. Pourquoi est-ce qu'on offrirait ces choses à Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on offrirait la bête boiteuse et malade au Seigneur en disant, c'est bon comme ça ? Je n'en ai pas besoin, donc je l'offre au Seigneur. Et parfois, nos offrandes sont de... Le Seigneur regarde aussi en disant, voilà, qu'est-ce que tu mets dans ton offrande pour l'œuvre de Dieu ? Est-ce que tu mets juste la petite pièce parce que, bon, il faut faire comme les autres ? Non, tu donnes avec excellence et tu donnes avec cœur et tu donnes parce que tu sais pourquoi tu donnes et à qui tu donnes. Même si, dans l'offrande, je fais juste une parenthèse, si dans l'offrande, nous disons, ok, c'est pour une œuvre, j'ai géré par des hommes, j'ai géré par des personnes, j'ai géré par un comité, par une administration, je fais confiance à cette administration, mais je donne à Dieu, je donne à Dieu. Et c'est ça que Dieu veut remarquer, c'est ça qu'il va retenir. Comment as-tu servi le Seigneur ? De quelle manière est-ce que tu sers ? Donc, je conclue et je résume en disant, nous mettons de côté, dans notre service, les médiocrités, les paresses et finalement, toutes ces négligences, comme dit le prophète Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Nous voulons évacuer ces choses et nous voulons chercher vraiment cette excellence que le Seigneur attend de nous. Que Dieu vous bénisse et soyez ces bons serviteurs et ces bonnes servantes du Seigneur qui donnent le meilleur pour le Seigneur, car Lui a donné le meilleur pour nous. À bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada